Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de 2016 et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur, santé, de réussite dans tout ce que vous entreprenez, etc. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes résolutions pour 2016 et ce qui va se passer pour moi dans l'année et donc un peu aussi pour vous quand même parce qu'il y a quelques petits trucs qui vous concernent plus ou moins. Donc c'est parti ! Donc je vais commencer par vous présenter ce qui va se passer cette année. Cette année, il y a beaucoup de choses déjà qui vont se passer. Concernant Youtube, je veux commencer les vlogs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les vlogs, c'est tout simplement on filme sa journée et puis après on vous met ça en ligne. Et cette année, je prends un gros coup de vieux, je prends 18 ans, voilà. C'est quand même quelque chose qui marque une vie je trouve d'avoir 18 ans parce que c'est la majorité, le droit de voter, on passe le permis. Donc cette année je passe mon bac, c'est quand même quelque chose de très important. donc vous croisez le doigt, mais je pense que je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. L'année dernière j'ai passé mes épreuves anticipées, il n'y a eu aucun problème. Donc cette année je pense que ça va le faire. Et c'est quand même quelque chose d'important, je trouve que ça marque quand même un passage, à une étape supérieure de notre vie sociale, active, comme vous voulez. Mais ça marque quand même pas mal un passage de notre vie et du coup c'est quelque chose de très important et du coup je me tiendrai quand même au courant. Et donc si je passe mon bac, ça veut dire que l'année prochaine, enfin cette année, mais l'année prochaine scolaire, je pars faire mes études, donc je change de ville, je vais devoir déménager. Et donc je vais vous emmener dans ce petit périple parce que c'est aussi quelque chose qui marque une vie, un déménagement parce que je n'ai pas forcément envie de partir de ma petite chambre que j'aime. Et donc voilà, mais je suis trop 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 pressée de partir faire mes études. Et ah oui, cette année il faut que je passe mes concours aussi pour mes études. Voilà. Donc je ne sais pas trop encore dans quelle école je veux aller, j'hésite entre réalisation pour ce qui est publicité ou clips musicaux et photographie plus pour les magazines de mode ou des marques, etc. Donc on verra bien, je tiens au courant. J'avais comment de moins d'appel que je passe mes concours cette année. Bien, Clara. Parce que je suis un peu en retard dans mes révisions pour les écoles de réalisation. C'est pas beau ça. Et donc oui, je disais cette année, je déménage, donc je vais prendre mon petit téléphone et puis on va vous vloguer ça. Vous allez pouvoir vivre dans mon enfer des cartons et dans mon petit studio où je filmerai après mes vidéos. Où j'aurai peut-être une connexion internet de merde. Pas du tout. Voilà. Et cette année, il reste encore un truc. Ah oui, cette année. Cette année, j'ai failli oublier le truc le plus important. Cette année, en tout cas cet été, normalement, s'il n'y a aucun problème, je pars en vacances avec une amie dans l'Union Européenne. On ne sait pas encore trop trop exactement ce qu'on veut. Mais on veut partir dans l'Union Européenne en vacances. Pas trop trop longtemps, je pense 3, 4, 5 jours maximum. Ou même, maximum 4 peut-être. Bref, on ne part pas longtemps. C'est un cadeau qu'on voulait s'offrir pour nos 18 ans. Elle et moi. Donc voilà, cette année, on part. On part où ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que je vous vloguerai tout ce qui se passe là-bas. Parce que j'essaye déjà d'avoir une connexion internet dans l'hôtel pour pouvoir vous mettre en ligne mes vlogs de chaque jour de ce qui se passera. Et ça va être trop trop bien, je suis trop pressée. Donc voilà, ça c'est tout ce qui se passe globalement dans mon année. De toute façon, je vous tiendrai toujours au courant s'il y a d'autres choses qui se passent qui peuvent vous concerner niveau vlog ou autre. Que je peux vous dire, que j'ai envie de vous dire. Je vous dirai. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la partie résolution de cette année. Donc cette année, j'ai décidé d'arrêter de grignoter entre les repas. Ça va être dur parce que je fais tout le temps sans exception. Mais je vais essayer. Je n'ai pas pris la résolution de moins manger parce que tout simplement, ce n'est pas possible. Je sais qu'en sortant des fêtes, il y en a qui prennent la résolution de moins manger. Vous ne pouvez pas tout simplement parce que juste après, déjà, il y a la galette des rois. Après, il y a la Saint-Valentin. Alors si vous avez un amoureux, vous n'avez que de faire du bouffé. Après, il y a Pâques. Donc ce n'est pas possible. Après, il y a le bac. Donc moi, pour le bac, je vais grignoter. Ah, c'est horrible ! Ah oui, parce qu'il faut savoir que quand je travaille, quand je monte une vidéo, quand je fais n'importe quoi, je bois un thé et je mange à côté. Mais tout ce qui passe, toutes les cochonneries qu'il y a dans mes placards, je mange tout ce qui passe. C'est une horreur. Je ne peux pas me contrôler. C'est comme ça. En parlant de grignoter entre les repas et de grignoter en travaillant, je grignote en écrivant mon livre. Mais en ce moment, mon livre n'avance pas. Donc cette année, dans mes résolutions, j'ai décidé de finir mon livre. Voilà ! Parce que ça fait deux ans que je l'écris et je pense qu'il est temps de terminer. En plus, je n'ai plus grand-chose à écrire et je l'aime trop. Il est trop bien. Et donc voilà, cette année, j'ai décidé de finir mon livre. Parce que si un jour je vais l'envoyer à l'éditeur, ça va être long. Et il faut que je finisse maintenant. Voilà. Concernant mon rythme de vie, cette année, je vais essayer... Enfin, il faut que j'y arrive. De me lever à l'heure le matin. Parce que là, ce n'est plus possible. Non, en fait, ça va. En début de l'année scolaire, je me lève tous les matins à l'heure. Et puis, bah, alors après, ça devient du n'importe quoi. Alors maintenant, j'aimerais bien essayer de me lever à l'heure tout le temps. Mais je n'ai aucune tactique pour me lever à l'heure. Alors si vous en avez, mettez-moi dans les commentaires ces petites techniques. Et ne me dites pas qu'il faut que je me couche de bonne heure. Parce qu'il y a des soirs où je me couche de bonne heure. Et ça ne change rien à la chose. C'est juste que je n'ai pas envie de sortir de mon lit. On est trop bien au chaud. Il fait froid dehors. Je n'ai pas envie d'aller travailler au lycée. Et voilà. Il y a des jours où j'arrive à me lever. Il y a des jours où je n'arrive pas. C'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai décidé que cette année, je me levais à l'heure. En tout cas, j'ai essayé. Et si possible, me lever plus tôt. Parce que le matin, c'est à la course. Il faut savoir qu'en fait, le matin que je vais au lycée, je saute dans mon jean. Je enfile mon t-shirt. Je me maquille vite fait. Quand je vais au lycée, je me maquille à peine. J'attrape un petit truc pour la récré de 10h pour manger un truc. J'enfile mon manteau, mes baskets. Et je cours parce que je suis en retard. Voilà. C'est comme ça. C'est tout, moi. C'est le retard. Soit je suis très en retard, soit je suis très en avance. Je ne l'ai jamais à l'heure. Ce n'est pas possible. Et donc, ma dernière grande résolution est de rester positive. Parce qu'alors, dans la catégorie négative, mais alors, j'obtiens la palme d'or. Enfin, il ne peut pas mieux faire. Je suis une négative de ouf. Rien n'est positif. A chaque fois, je vois tout en noir. Donc, cette année, j'ai décidé que je verrais tout blanc, rose, comme vous voulez. Je positive un max. J'essaye de m'enlever toutes les idées négatives que j'ai de la tête. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est assez chiant d'ailleurs. Donc, cette année, je serai positive. Tout sera beau. Tout sera joli. Tout sera magnifique. Tout sera comme vous voulez. Mais cette année, je reste positive. Rien ne sera négatif. Et donc, voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez décidé pour 2016. Faites-moi un petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.